Et le coup d'envoi de la rencontre est donné par les Slovenes, les Slovenes en blanc donc avec Anna Bross bien sûr dans le set de départ face aux Françaises qui vont évoluer dans leur traditionnel maillot bleu, elles sont tout en bleu les Françaises. En général en équipe de France il y a toujours une rotation, Béatrice Edwige ou Camille Blancorena. Aïson Pilot, son premier but, et bien c'est elle qui marque. Encore une fois, qui va passer cette fois-ci, le tir parfaitement croisé, Croiron ! Sur la contre-attaque du côté gauche on avait Serba Dembélé, cette fois à l'aile, on doit être derrière, la belle parade superbe d'Amandine Leno, très propre encore une fois sur la tentative d'Anna Gros. La revoici au credit card, elle va échapper à l'Ascension. Elles sont rouges et blanches en général et là c'est bleu et blanc. Bah ouh ! Voilà Camille Aiglon ! Là je pense qu'il y a une fin, tu vois ça, Amandine Leno qui va détourner le ballon au pied gauche. Et revenir avec un avantage très confortable au vestiaire Alexandre Lacrabert avec Alisson Pilot qui va y aller, qui va mettre, déposer même le ballon en pleine lucarne. Janela Blombo qui va essayer de faire le tour du secteur central, ça n'a pas marché. Caligat Lunakate hors secteur avec Blandine Dansette, ouais ! Qui vient déposer le ballon. C'est la blessure de Polona Baric, l'hélière slovenne. Cléo Darleux fait un premier arrêt, la relance elle est absolument magnifique. Et Siraban Dembélé dans son style. Elle part des fois très très vite. Des temps de latence à Bina ! Sur la gauche de Cléopane Darleux, un beau tir. Oui elle était partie en fond de Takanatox bien sûr. Elle part en rigolant déjà, c'est pas bon. Elle sait pas mentir. Bina directement dans les mains de Cléo Darleux, derrière on va la lancer. Blandine Dansette dans sa position d'hélière, là c'est beaucoup mieux ! Exactement, a priori elle est mise extrême et ça se passe bien, a priori elle est contente. Et encore, oh la parade ! Elle a bien jailli Cléo Darleux ! Elle a raison d'aller tirer. Pour une fois la parade pour Cléo Darleux, la passe ! La passe mais la qualité de la passe est incroyable, vraiment. Maîtresse Edwige, Alexandra Lacrabert, avec Orlan Calor ! Qui va marquer, voilà, son premier but en sélection, c'était pas forcément le plus simple. Dernière action peut-être, jouée pour Alexandra Lacrabert, le petit croisé, avec Orlan Calor ! Qui va marquer son deuxième but personnel. La mâche, il est lancé ! Le 26ème de l'équipe de France, et derrière une parade de Cléo Darleux, on va en rester là. Avec une fin de match un petit peu échevelée, dans une rencontre qui aura longtemps été assez fermée. L'équipe de France, dominante, vraiment, du début à la fin de cette rencontre. Une défense, encore une fois, extrêmement hermétique. Les Bleus s'imposent 26 à 18 face à la Slovélie, et remportent donc ce 12ème tournoi Raselbeck. Merci à vous.